yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de ma carrière sur fifa 22 les gars souvenez-vous dans l'épisode 29 on avait d'abord joué avec la sélection nationale ça avait vraiment bien débuté parce que j'étais rentré en cours de jeu et j'avais marqué mais après le match d'après j'étais encore entré face à l'irlande mais cette fois on avait perdu 1-0 ensuite on avait eu cette large victoire 5 à 0 face au dernier watford et enfin on avait fait match nul contre séville les gars dans cette vidéo il y aura du lourd parce qu'on va commencer par southampton à l'extérieur et ensuite à domicile on joue les premiers chelsea les gars ça va être un duel de titans donc je vous conseille de rester là et enfin du coup on terminera face à norwich à l'extérieur ça s'annonce plutôt pas mal du tout déjà pour commencer les gars on va se mettre les points de compétences que j'avais oublié de mettre à la vidéo la dernière fois donc qu'est ce qu'on va se mettre en dribble on commence à être vraiment pas mal les passes en vrai j'ai pas mal mais putain avec tout ce que j'ai mis j'ai que 73 c'est ça que je comprends pas ouais déjà on va se mettre une passe comme ça ça me parait pas mal finition et tirs de loin et puissance de tir on est très très bien franchement je pense qu'il n'y a rien à remettre là j'avais mis l'étoile de mauvais pied je me rappelle ok qu'est ce que je peux mettre en vitesse on est très très bien franchement il ya je pense que ça a rien de remettre encore ça suffit ce que j'ai mis peut-être à la rigueur dans les dribbles dans sa non je sais même pas si ça sert vraiment placement offensif les gars je vais pas vous mentir on va se mettre du dribble voilà on passe à 91 on va se mettre vous savez quoi encore du dribble on est fou contrôle du ballon je trouve que c'est très important dans ce jeu parce que ça part vite des pieds la balle je sais pas pourquoi mais du coup il va mieux consolider tout ça on va se mettre un petit peu d'agilité encore je pense on va finir comme ça ouais voilà 96 en agilité ont passé c'est très très bien 83 général du coup ah j'avais pas vu du coup il y a une troisième case qui s'est débloquée pour les atouts qu'est ce que je vais mettre je sais pas occasion attribue si c'est un passe courte longue ah mais il ya des trucs qu'il n'y a pas dans en club pro au niveau des attributs des atouts attribue positionnement offensif finition tire de loin et puissance de frappe renforcée pour l'ensemble des partenaires ah ouais bon s'en fout quoi ok ok c'est pour les partenaires mais pas pour nous ça ça peut être pas mal en vrai pour l'équipe couverture défensive mais après on n'encaisse pas tant que ça de but donc je suis pas sûr que ça sert je pense plutôt mettre finition une touche je sais pas où c'est alors serve offensif putain je trouve pas où c'est normalement c'est là tir de l'eau en a pro découpé arrêté on peut pas infatigable non passe millimètre et ça sert à rien passe précise entre millimètre pro des dribbles non il y est pas je sais pas pourquoi il n'y a pas finition une touche je pense que vous voyez celui que je veux dire la plupart d'entre vous avant que ce soit ça non non c'est pas ça d écouter les gars je pense qu'on va se mettre j'ai bien envie d'en tester un des trois vu qu'on connaît pas mais sinon j'aurai mis pro des dribbles mais comme j'ai déjà conduit deux balles ça va donc on va se mettre offensif défensif c'est quoi offensif voilà soutien offensif attribue positionnement offensif finition tir de long et puissance de frappe renforcée pour l'ensemble des partenaires on va voir ce que ça donne je sais pas du tout si c'est si bien que ça et du coup on a 84 de général alors on va simuler jusqu'au prochain match et on va voir au niveau des infos s'il ya du nouveau alors infoclub jeffre est trois buts et le ballon du match ça c'était contre watford la victoire face aux rivales bon ça ça date un petit peu ce qu'ils nous mettent donc rien de fou dans les nouveautés du coup on va partir pour ce match les gars face à southampton 19e 19e pardon on est toujours à deux points de chelsea qu'on affrontera juste après donc on est parti pour ce match toujours avec ce cadeau de deux classiques pour nous rien de nouveau ronaldo de retour dans le 11 et de leur côté va falloir faire attention quand même on sait jamais les petites équipes on sait que souvent c'est là qu'on perd des points et ces mêmes points c'est ceux qui nous font gagner une division à la fin ce serait bien que j'ai enfin mon premier trophée en trois ans parce que j'ai toujours pas de trophée j'ai ni fini premier j'ai pas eu de coupe et pas de deux coupes européennes non plus donc à nous de changer ça et à moi allez c'est parti mais c'est pas mal bien joué ronaldo l'eau 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 qu'elle fera qu'il a envoyé l'eau attention au deuxième tir et web logique on n'y est pas sur second ballon et du qu'on perd 1-0 face au 19e au bout de 16 minutes il faut y aller les gars sur second ballon ne fait rien sur le premier et après derrière il peut rien faire il était déjà au sol normal je l'enroule putain dommage les gars on attendu la 40e minute pour enfin avoir une action après le tir de ronaldo mais franchement on fout rien on se fait bouger et voilà la fin de la première mi-temps les gars on perd 1-0 et franchement on se fait bouffer tout cru on n'arrive pas à enchaîner trois passes on s'est créé deux actions mais c'est tout et je sais même pas comment on a réussi vu ce qu'on propose en première mi-temps c'est dégueulasse on va voir niveau stats mais sur le terrain de ce que je vois on se fait manger pourtant on a la possession ouais mais on n'en fait rien à part la perdre et voilà du coup pour l'instant 1-0 pour eux il va falloir vite se mettre un réveil sinon ça sert à rien d'aller gagner contre chelsea pour encore et derrière eux parce qu'ils vont pas perdre ça c'est sûr les gars les gars il faut revenir encore encore putain ronaldo bien joué en haut bien joué fini fini bien joué les gars ça c'est une très très belle action et je crois que c'est luke show qui vient marquer ce but après un très beau travail deux mois puis ronaldo puis rashford avec un instinct il a senti derrière lui et là c'est luke show qui vient marquer ce but de l'égalisation la sortie de rashford les gars il faut qu'on gagne ce match absolument c'est mieux tu m'as vu la frappe non attention les gars mais non on n'a pas le droit on concède deux actions deux buts moi qui disais qu'on concédait pas de but en début de vidéo et ben franchement pas c'est pas possible on n'a pas le droit 70e rademois ce but mais prend lui la balle ma sera au bout d'un moment et derrière là il est perdu on le fraise allez décale bien joué putain isaac le petit décalage de demander mais je pense qu'il comptait le faire et après je finis heureusement les gars quatre minutes après on arrive à égaliser une nouvelle fois j'avais bien décalé côté là nous la remets bien et je finis heureusement faut qu'on gagne ce marché qu'on peut pas se permettre on n'a pas droit bien joué la joue en bas c'est mieux je pense je te la rejoue mazraoui allez tu m'as vu la décal oui bien joué j'allais dire durant l'appareil à isaac mais c'est fred qui vient marquer ce but très très bien placé exactement la même action les gars sauf que c'est moi qui fait ce dernier décalage bien joué à mazraoui là il a fait du bon boulot sur le côté il faut le notifier quand il fait du bon boulot la remet et là je me suis pas posé de questions je comptais pas tirer je l'ai vu tout seul et il finit très très bien fred on repasse devant les gars dans ce match 3 buts à 2 et il reste 13 minutes fred encore fred fait du bien cette interception aïe bien joué oh la 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 j'ai rien compris mais bien joué les gars dommage moi aussi j'étais seul mais isaac aussi c'est vrai qu'elle frappe en plus il a envoyé c'est pas de sa faute à la cimara ça c'est sûr c'est étendu le gardien c'est bien sans chaud quel décalage de fou furieux le centre magnifique pour fred qui vient inscrire son doublé incroyable quel passe de sancho et après le centre millimétré dans la course pour fred qui vient finir j'ai rien eu à faire bien joué les gars quel passe et là une touche il vient la remettre parfaitement dans la bonne zone et fred rien à dire à la parable 4-2 les gars là oui je retrouve une équipe qui me fait plaisir allez je m'amuse un peu avec lui bien joué tu m'as vu le petit décalage j'ai voulu décaler oui il a mais au final franck caissier je crois que c'est non ou périra je sais plus ah non caissier caissier c'est ça je m'étais amusé avec le défenseur là on joue le 1-2 et dommage qu'il a fini pas une touche mais après il est une fois encore ici caissier pour finir 5-2 au final les gars sur le papier les gens vont croire qu'on s'est baladé alors qu'on a galéré pendant 70 minutes et après ça a déroulé heureusement qu'on sort pas de ce match avec zéro ou un point on reçoit avec les trois et là on va faire peur à Chelsea juste avant la confrontation c'est nickel niveau stats au final tout est pour nous donc c'est super Everton qui fait le nul ça c'est plutôt pas mal également trophée d'homme du match pour moi je crois que j'ai mis un but une passe D je suis pas sûr du coup ouais Everton qui sont redescendus dans le classement il y a Leicester qui est troisième pas très loin de nous et du coup ce match face à Chelsea et on simule jusqu'au match les gars ah non on est premier ils ont perdu non je crois qu'ils ont fait match nul là je pense qu'ils ont fait match nul on va remonter alors Chelsea où êtes vous oh ils ont perdu trois ouais mais contre Manchester City aussi ils sont 7e city d'ailleurs alors que ils doivent avoir une équipe de fou furieux en tout cas ils ont gagné Chelsea et là à nous de leur mettre le coup fatal j'ai envie de dire pour les éloigner le plus possible de notre objectif et de notre trophée qu'on veut on va juste voir côté info s'il y a du nouveau frais d'auteur d'un doublé d'accord Manchester City 3 Chelsea 1 on va voir s'il y a peut-être les buteurs ok il n'y a pas c'est pas grave Rashford s'illustre ok il a livré une petite interview qu'est-ce qu'il a dit de beau c'est l'un des meilleurs éléments de l'équipe c'est le meilleur c'est le joueur à surveiller dès qu'il fout la pelouse c'est vrai qu'il est pas mal même si on n'a pas trop vu le dernier match mais franchement il est très très bon Aston Villa et Liverpool qui font le nul je suis dans l'équipe de la semaine est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de mon équipe Fred et moi on fait partie de l'équipe de la semaine et enfin le duel Manchester United Chelsea à mon avis vont avoir une très très belle équipe aussi ok écoutez les gars on va partir pour ce match face à Chelsea tant important le duel des titans il y a beaucoup de fatigue par contre du côté de Chelsea notamment Lukaku Rodrigo et Rudiger très belle équipe en 5 2 3 ça risque d'être compliqué on informe en tout cas Ronaldo remplaçant Isar titulaire il a fait une très belle entrée donc c'est mérité on va partir les gars sans plus attendre pour ce match très important de la saison peut-être l'un des plus importants je suis chaud et là il faut pas qu'on commence à jouer à la soixante dixième minute les gars allez on a domicile en plus il y a du monde c'est rempli pour ce match premier face au deuxième bien joué le petit décalage côté pas mal pas mal oh non je suis blessé les gars à cause de ce petit geste non je m'en fous je joue par contre c'est trop important attention la tête la passe elle est magnifique le tir aussi et qu'est l'arrêt de Mendy bien joué il est passé Rashford je la décale bien joué il me l'a décalé lui oui j'ai fini très beau but j'ai bien fait de rester les gars c'est moi qui viens marquer le 1-0 face à Chelsea à la 30ème minute on va on va revoir cette action je voulais lui décaler mais au final il m'est passé devant il me l'a décalé Isaac c'est magnifique ce qu'il m'a fait et après je l'a fini dans le petit filet on va le revoir très beau travail de Rashford c'est exactement ce qu'il fallait faire Isaac pareil et moi pareil donc quand c'est exactement ce qu'il faut faire trois fois d'affilée les gars ça fait but je suis blessé mais on marque 9 buts en ce match on continue au second je l'ai vu Bruno Fernandez quel centre et quelle tête il a réussi à l'avoir dommage encore à Mendy très concentré tu m'as vu je t'attends d'ici encore Mendy ok les gars fin de la première mi-temps 1 à 0 j'ai marqué avec un très beau travail offensif de tout le monde mais franchement c'est compliqué j'ai plus d'énergie du tout je suis cuit c'est le cas de le dire et également cette blessure je sais pas si j'ai à m'inquiéter ou pas parce que le le petit logo blessure c'est en aller mais je suis toujours blessé je pense donc à voir on va finir ce match et je pense qu'on se reposera pour le prochain sûrement on fera peut-être qu'une mi-temps ou quoi mais là ce match il est trop important il faut que je joue ok mais personne m'attaque tant pis pour eux putain il est trop fort allez il est en contre 5 normalement ça devrait le faire attention par contre le centre il est très très beau ok l'arrêt on dirait en putain l'arrêt du match il n'en a fait qu'un mais qu'est ce qui est important là je gagne le duel de la tête c'est pas fini attention faut défendre non je la demande comme un con non 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 ok allez tranquille voilà la victoire à 0 les gars derrière qui vient sortir ce dernier arrêt décisif c'est magnifique et on s'impose du coup face au premier mais c'était dur physiquement et mentalement un but pour moi une passe d pour isaac un très beau match collectivement parlant mendic a été énorme de leur côté trois tirs et du coup ils ont eu un peu plus de possession c'est vrai mais on s'impose c'est l'essentiel et du coup là au classement ça va faire très 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 plaisir il ya de quoi être fier parce qu'on va leur conseiller une grosse avance on va la voir 34 points ils ont 30 points everton ils ont gagné du coup ils repassent devant mais l'estheur n'a pas joué ah ben voilà ils ont joué l'estheur ils sont à quatre points de nous comme chelsea les gars et on va s'attaquer à ce dernier match je pense jouer qu'une seule mi-temps et me reposer parce que franchement ça va faire du bien ok manchester united la course au titre continue ça c'est vrai on a quoi d'autre rien de fou imirates cup présentation du match on s'en fout on n'y est pas élection du joueur du mois de novembre les gars je crois que c'est maintenant ça je suis sélectionné pour faire partie du meilleur joueur du mois pourquoi pas le remporter ce serait mon premier en première ligue pourquoi pas parce que ouais là j'ai fait un très bon moment je crois je suis à quatre ou cinq buts et je dois être à quatre cinq passes des ou plutôt 3 4 enfin bref on s'attaque à ce dernier match norwich qui sont douzièmes les gars il faut pas qu'on perde de toute façon c'est une course au titre comme ça a été notifié moi je vais jouer qu'une seule mi temps je vais tout donner dans cette mi temps pour qu'ils puissent finir ce match tranquillement les cas déjà il tient du droit alors qu'il est gaucher tout de bien après j'ai cinq états mauvais pieds c'est vrai on part pour ce match les gars le dernier de la vidéo je donne pas je reviens bien joué bien joué or quelle idée de génie qu'ils ont eu là et c'est ronaldo qui vient finir au bout de quelques minutes on gagne déjà 1-0 je l'ai demandé mais en vrai heureusement qu'ils m'ont pas mis je n'ai même pas vu ronaldo tout seul mais eux ils ont vu c'est l'essentiel 1 1-0 face à norwich c'est là combien de minutes sixième à peine tranquille faut en mettre encore un ou deux se réparer j'y suis à la retourner en haut le but oh lolo 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 j'y croyais pas qui est le but incroyable abella on passe la pancarte pour célébrer ce but on va le revoir le centre regardez comme il apprend très 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 bien et par à l'opposé quasiment dans la lucarne on va peut-être mieux voir ce ralenti pour qu'est ce qu'il apprend bien cette bicyclette salope le gardien crois que c'est fausse team crew non et là il part très très bien l'opposé magnifique les gars peut-être un de mes plus beaux buts dixième minute 2-0 c'est pas mal bien joué je leur roule tu couches elle est pas belle ok le ballon par dessus pour ronaldo c'est passé la tente petit décalage bien joué encore ronaldo la frappe allez j'essaie quand même de gêner allez ronaldo le beau caviar va finir va finir va finir ronaldo les gars magnifique 3-0 le doublé la petite passe dé pour moi un but une passe dé pour l'instant on risque de faire une sortie très élégante en 45 minutes on aura vraiment fait le nécessaire quelle finition les gars pleine lucarne 3-0 45e je pense que ça va siffler dans quelques secondes la fin de cette première mi temps qui annoncera également la fin de la vidéo du coup allez monsieur l'arbitre on vous attend voilà fin de la première mi temps les gars je vais demander le changement c'est le mieux ça va me faire du bien de me reposer un petit peu hop combien ils font chelsea ils sont pas non c'est chi qui gagne à 0 il n'y a pas non plus everton dommage on pourra pas voir alors comment je fais pour demander le remplacement peut-être que je joue je sors à la première prochaine sortie pardon donc on va tout donner jusqu'à la prochaine sortie je m'as vu oh là là oh là là lorsque j'avais faux défenseur encore j'adore ce geste les gars quand il passe franchement ça fait à chaque fois un truc magnifique donc j'ai tenté ça continue comme ça il est passé ronaldo je l'enroule l'arrêt du gardien et je sortis je sors plutôt ce serait bien de le conjuguer le verbe quand on parle je sors sur ça pardon ok voilà fin de mon match je sais pas qui est rentré mais j'espère qu'il va tout donner un but une passée du coup ouais on va simuler la fin du match normalement ça devrait bien se passer ok on a gagné 3-0 c'est isaac qui était rentré à ma place donc je suis content pour lui santu aussi qui a participé donc pas mal les gars lister qui a gagné 4-0 ils ont l'air de pas vouloir lâcher le morceau je me rappelle qu'on avait galéré contre eux il me semble qu'on avait fait nul mais je suis pas sûr en tout cas les gars on verra ça dans la prochaine vidéo qui s'annonce plutôt pas mal ça s'est très bien déroulé en tout cas pour cela et moi je vous dis déjà de liker ce serait incroyable si vous pouvez de vous abonner encore plus incroyable pour qu'on aille atteindre ses mille abonnés qui est le rêve et enfin de suivre les prochaines vidéos donc activer la cloche serait pas mal en tout cas les gars merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2